yo tout le monde c'est bombvoyage aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur rainbow six sièges donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur ce jeu là parce que c'est quand même un FPS que j'aime énormément et donc que je trouve posé et intéressant donc pourquoi poser parce qu'il faut tout le temps être concentré et qu'on peut pas foncer dans le tas donc vous allez voir c'est un jeu stratégique donc c'est que c'est pas comme les autres FPS où il faut foncer dans le tas donc là comme vous pouvez voir j'ai pas mal d'agents donc j'ai joué pas mal étant ici pour me familiariser avec le jeu donc chaque agent a une capacité différente donc aujourd'hui je vais essayer de vous faire une belle petite partie en essayant de pas trop mourir puis de pas trop faire de la merde donc allez on choisit notre opérateur donc moi je vais prendre Castle donc parce qu'il y a des barricades plus solides donc Castle c'est un de mes personnages préférés en défense parce qu'il est efficace nous devons protéger le conteneur radioactif sécuriser la salle donc comme vous pouvez voir là on peut mettre des barricades comme ça donc je vais remettre des barricades en place là je mets un panneau de blindards ici je ferme ça un autre là donc après faudrait que c'est qu'un barricade je vais mettre un petit muret comme ça ici je vais pas le mettre avec le management qui le met ici j'essaie de trouver une place valide bon protection mobile déployée après ils peuvent détruire ce mur là donc c'est pour ça qu'il fallait que quelqu'un vérifie donc je sais pas si ils ont trouvé l'objectif ok il a mis son petit muret là donc je peux pas donc comme vous pouvez voir on peut se pencher donc pour ceux là qui auraient jamais joué sur à rainbow six sièges vous avez deux équipes une équipe qui attaque et une équipe qui défend le rôle change à chaque manche donc là on est à la défense la prochaine manche on va être à l'attaque puis nous pendant les premières secondes de la partie il faut qu'on barricade puis eux ils ont 45 secondes avec les petits drones pour essayer de trouver l'objectif pour savoir où attaquer puis un avantage donc là il y a un gars ils ont pété le mur il y en a un qui tire il faut que je recherche empêchez tout le moment radioactif empêchez les petits de décocher le moment radioactif ils ont arrêté d'essayer de sécuriser le conteneur il reste un allié donc on est juste un allié ils sont ils sont on va brec-embarre demain pour être ils ont arrêté d'essayer de sécuriser le conteneur ouais ouais ils ont arrêté d'essayer de sécuriser le conteneur mission ratée les alliés ont été éliminés on va essayer de se rattraper sur l'attaque donc on a un peu eu de la chance il y avait deux ennemis avec des boucliers donc on a un petit peu de misère bon j'ai quand même fait deux éliminations je suis premier là vu qu'on est en sécurisation zone sur l'avion on va prendre lui avec ça donc lui c'est un personnage que j'aime bien utiliser sur cette map là puis quand on est en otage parce que l'otage faut pas le tuer avec des explosifs vous devez localiser le conteneur radioactif donc là comme vous voyez on a des petits drômes pour essayer de trouver l'objectif la place je pense qu'on est au dessus j'essaie d'écouter le bruit ah ouais ouais on a fait ça là dessus le conteneur radioactif a été localisé puis ça on peut les on peut les rire comme ça pour essayer de découvrir leur rôle J'ai mis mon petit drone dans la salle, donc là je peux rester comme ça, tu vas pouvoir. Pour regarder où est-ce qu'il y a des ennemis, donc nous aussi quand on est en attaque, on peut regarder dans les fenêtres puis tirer à travers les fenêtres, mais eux autres ils peuvent pas, ils voient à travers, mais eux autres ils peuvent pas tirer à travers les fenêtres, donc là je vais utiliser mon petit drone, ah merde ils l'ont détruit, bon c'est pas grave. Donc là vous voyez quand les alliés sont là-bas, moi je vais essayer d'attarder par ici, on va essayer d'attarder par ici, on va essayer d'attarder par ici. Je vais revenir puis entrer pour voir où est-ce qu'il y a des ennemis, pour ne pas me faire tuer. Donc là il va pas falloir que j'arrive là, donc je pense que je peux rentrer en toute sécurité. Ah, il y en a un en haut derrière, il y a des essayiers, donc ça. Juste derrière moi. 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 Ok, j'ai eu un autre chose, j'ai eu de la chance, il faut que je me fasse spawner dans le dos. Ok, donc là je suis le dernier allié. Merde, j'ai pas été assez rapide. On n'a pas sécurisé le conteneur radioactif à temps, échec de la mission. Ok, donc j'ai pas très bien servi. Donc on va peut-être perdre, on va essayer de faire quelque chose de beau sur celle-là. Je vais peut-être prendre le fusil à pompe pour avoir un petit peu plus de puissance. Vous protégez le conteneur radioactif. Donc là on est ici, donc là. Portes renforcées. Attends, passe. Activation de brouilleur. Donc là, il y en a un qui a mis des petits brouilleurs pour qu'il y rentre dans une salle pour qu'ils trouvent l'objectif. Un petit peu plus de mal. Un petit peu plus de mal. Un petit peu plus de mal. Donc là, vous pouvez voir que je met des grosses barricades. on fasse les Asíns. Donc là, ce mur-là, on peut le détruire. Je vais le mettreutlich sanata pour remporter. Donc là je pourrais me faire tuer à partir de l'aile. Là il y a un petit drone. Ils ont arrêté d'essayer de sécuriser le conteneur. Opfort a trouvé le conteneur radioactif. Le trouble est flashé derrière ma bain. Je vais le mettre là. Ok. On est plus. On est plus. On est plus. Je change de chargeur ! Il reste un allié. On a perdu celle-là. On va refaire une deuxième partie. Parce que là c'était un peu dégueulasse. On va rouler dessus. Bon. Pas trop grave. Ok. Donc là j'entre dans une partie déjà commencé. Malheureusement les alliés ont perdu la première manche. Donc on est en otage. Donc je vais prendre. Euh. Je vais prendre IQ. Allez. Avec le hog. Puis euh. Les explosifs. Je sais pas dans quelle map on est. Orgion. Orgion. Je sais pas c'est quelle map. Donc je connais pas trop. Il faut localiser l'otage. Ok. Ouais c'est celle-là. Autage en vue. Bon. On est dans la phase d'action. On est. On est fonctionnel. Donc moi j'ai un petit détecteur pour détecter les électroniques. Donc après on peut mettre des explosifs comme ça. Donc là on peut faire du rappel. Donc là j'ai la tête à l'endroit. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Halt au feu. Otage touché. On ouvre l'oeil. C'est ça. C'est ça. L'ennemi a stabilisé l'otage. Donc là on est à entrer. J'ai plus de munitions Méchant droit devant, réchauffé 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 Méchant droit devant J'espère en fait que ça va aller aussi bien que ça, que la première manche, la deuxième donc on a, un Pols, un Th ligue, un Cap can… Un rook qui nous met des vestes barbares. Donc on est dans une bonne équipe. C'est pas la meilleure map. On va faire ce qu'on peut. Déjà, on peut. Ok. On peut en communiquer ses doigts. Fortes renforcées ! 10 secondes restantes. Surcharge ! 5, 4... En fait, on va renforcer ce mur-là, on va pas dans la sphère, mais on va renforcer le mur aussi. Ah, il passe par le haut, il faut faire attention, ils vont être là. Donc là, ils vont venir du haut-là, j'espère qu'il y en a un qui surveille les portes. Un seul agent allié en vie. Je l'ai vu en plus, mais je pense que j'en ai vu en plus. Mission ratée, les alliés ont été éliminés. La vie n'est pas autant protégée qu'on voulait. Moi, j'avais vu Blue qui a tué le dernier, puis après ça, j'ai vu l'autre, mais c'est bon. Je vais faire la même chose que ton auto. Donc là, c'est 2-1. Il faut récupérer l'otage. Donc c'est grand que celle-là, on va la perdre. Donc déjà, je vais détruire la caméra. Ça va. POSITION DE L'OTAGE INCONNU. L'OP reste en vigueur. Très prêt. Bon. On n'a pas trouvé l'otage. Donc on part avec un petit désavantage, mais bon. Ça va l'air d'être en haut. Ça va l'air d'être en haut. Activation du drone à électrocution. Autage en vue. Il est en haut. On pète cette caméra-là. C'est pour ça que j'aime cet opérateur-là, c'est parce qu'il y a un drone à électrocution, puis on peut détruire les caméras. Oh, puis il est... Comment on fait pour aller à bord ? Il est tempéré. Ouais. ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... C'est parti ! Yes ! On est la deuxième ! Donc ça va être la manche décisée pour la prochaine, donc ça va être 2-2. J'espère qu'on va gagner celle-là. Donc vous faites une élimination. Allez, on prend d'elle. Ben qu'il y a encore la même chose. Donc ça, on fait la même chose que tout à l'heure, ben ça devrait bien aller. Par contre, le gars qui a le fuse, j'ai peur qu'il tue l'otage avec ses explosifs. Mais bon, on va espérer qu'il fasse pas ça. Il va falloir trouver l'otage. Bon. On va faire un peu les mêmes choses que tu as un taux, détruire les caméras, puis tout le quitte. Donc là, il y a une caméra là. Il va falloir voir en haut un peu. Non, ça mène à nulle part, ça. Bon, j'allais là. Confirmation, otage localisé. 10 secondes avant insertion. Bon. On a trouvé l'otage. Plus que 5 secondes. Je vais détruire cette caméra là. Autage localisé. Je vais prendre très loin tout mon drone pour détruire cette caméra là. On va s'en recarer avec ça. Il va détruire ma caméra. Restez loin du souffle ! Activation des explosifs. Attention, otage blessé. Bon. On a blessé l'otage. Autage stabilisé. En mouvement. Autage récupéré. Faites mouvement. Bon. Je n'ai pas fait de l'élimination sur cette manche là, mais j'ai quand même confié. Et bien, j'ai quand même aidé à la victoire. Donc, on était 52 en effet. Allez. Je suis quand même deuxième. Donc, ce n'est pas si mal. Donc, la première partie, ça s'est plutôt mal passé. Mais la deuxième, on s'est rattrapé. On a gagné. Donc, si vous en voulez d'autres, des vidéos sur Rainbow Sixthead, vous me le direz dans les commentaires. Puis, désolé, si je ne parle pas beaucoup, c'est parce qu'il faut se concentrer. Puis, à part ça, je n'ai pas d'autres choses à dire. Donc, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez me dire d'en refaire dans les commentaires. Lâchez un like. Vous abonnez à ma chaîne. Et salut, salut.